Salut à tous, j'ai une petite vidéo pour voir sur la pompe extérieure, là j'avais plus de débit, donc je vais expliquer 2-3 petites choses quand on la fait vraiment de A à Z. A tout de suite. Donc là, nous voici ensemble, donc j'ai vidé, c'est complètement l'eau, je l'ai mis dans mon bac poubelle pour faire des bonnes bactéries dedans, bien entendu j'ai pris de l'eau de l'aquarium que j'ai mis là, donc pour les céramiques, la première fois on n'a pas pu les voir ensemble parce que j'avais dit que je ferais plus tard, vous prenez comme ceci et vous trempez, c'est tout, vous trempez un coup, vous frottez pas les céramiques à l'eau du robinet ou ce que vous voulez, juste de l'eau de l'aquarium, faites comme ça, 2-3 coups pour bien nettoyer, vous secouez un bon coup comme ceci, et une fois que c'est fini, vous avez juste à le remettre sur le fond du bac, ne vous embêtez pas plus que ça, on va le nettoyer super prof, super prof, les autres filtrations, vous nettoyez un tout petit coup à l'eau du bac, bien entendu, avec un même eau là, vous prenez un ou un autre, si vous voulez vider, vous la vider, vous remettez de l'eau claire, bien sûr de l'aquarium, et vous nettoyez aussi, donc voilà un petit peu que je vous l'ai expliqué pour les céramiques, de pas trop le nettoyer, vous voyez même si elles sont comme ça, là il est plus très blanche comme au départ, il faut quand même ne pas les toucher plus que ça, parce que là il y a les bonnes bactéries dedans, donc moi j'en ai mis quand même beaucoup, comme vous pouvez le voir, et en fait j'ai la poignée qui bloque un peu, donc je suis obligé un petit peu de gratter, pour pouvoir la redescendre, parce que moi j'hésite pas à en mettre, toujours ne pas hésiter à mettre des céramiques, ça je vous le conseille vraiment, ne pas hésiter à en mettre, c'est toujours bon, vous voyez moi, il y a des nouilles rondes, et des grosses, et vous voyez elles sont bien poreuses, donc c'est nickel, voilà un peu ce qu'il faut faire, avant, et bien entendu, une fois qu'on a fait ça, on remet la mousse bleue, comme ceci, après nous avons la blanche, que je remets dedans aussi, si je veux bien se mettre droite, je sais pas pourquoi elle se met pas à droite, qu'est-ce qu'il se passe, qu'elle se met pas à droite, il doit y avoir l'autre qui gêne encore en dessous là, c'est les céramiques, ça va, vous voyez ça le problème, qu'on en met trop aussi après, c'est juste juste, vous voyez, je suis obligé de le faire comme ça, pour que ce soit bien droit, voilà, là c'est devenu droit, c'est bon, voilà, et ensuite, on met la dernière, voilà, normalement, ça devrait être bon, une fois que c'est fini ça, là vous pouvez remettre de l'eau claire, d'un de vos bidons, ou ce que vous voulez, que vous avez laissé stagner, bien sûr, pendant 24 heures, voilà, comme je fais là, comme ça, il n'y a pas besoin de trop ramorcer la pompe, parce que, pour les ramorcer, c'est chiant, donc vous me remplissez ça, jusqu'au dessus, bien à rabot, comme la dernière fois, on avait pu voir dans la vidéo, que j'avais fait sur les pompes, et là, elle est repartie, pendant un ou deux mois, en fait, c'est quand vous voyez, que le débit, vraiment, baisse beaucoup, de votre aquarium, c'est là que vous voyez, pour nettoyer un coup la pompe, c'est que, elle commence à être bien encrassée, bien entendu, au passage, on va regarder ensemble aussi, le moteur, une deuxième fois, pour ceux qui n'avaient pas trop bien compris, la première fois, on peut encore regarder ça, vous voyez, vous mettez bien, vous n'hésitez pas, voilà, là, je vais mettre 5 litres dedans, c'est pas grave, même si ça remonte au-dessus, donc pour le moteur, on va voir ça ensemble tout de suite, voilà, il est ici, donc, on va regarder ça quand même, la dernière fois, vous allez juste à tourner, si ça veut bien tourner, parce que là, c'est bloqué, oh la dieu, c'est avec une main assez compliqué, voilà, donc là, ça va encore, ça va encore, c'est un peu noir, mais ça, vous voyez, c'est énorme, mais ça va, ça va, donc, il faut juste à mettre un petit coup de brosse, peut-être autour, tout ça, mais ça va, et donc là, voilà, une fois que la pompe est nettoyée, vous voyez, là, ça repousse bien, une petite puissance, là, je suis en train de faire de la taille, aussi au passage, que ça pousse un peu trop, donc si ça peut intéresser les trois personnes, pour la taille, donc rien de compliqué, on prend une plante, bien entendu, que je n'ai pas encore fait, donc là, vous voyez, il y a celle-là, vous voyez, celle-là, pas mal grande, vous voyez, donc, rien de sorcier, pour les repiquer, moi, je vais jamais laisser des grandes comme ça, j'ai coupé, vous voyez le haut, toujours coupé à hauteur d'une feuille, comme ça, on ne va pas trop que c'est coupé, donc ensuite, il faut enlever, toutes les feuilles qui sont vers la tige, comme ceci, ça, on enlève, vous voyez, ça, on enlève, voilà, on enlève, vous voyez, vous pouvez faire une tige assez grande, ça, ça, là aussi, moi, personnellement, j'avais toujours à peu près une belle grande tige, qui soit là, comme ça, qui soit comme ça, voilà, une fois que c'est fait, rien de sorcier, vous prenez votre pince à épiler, ou alors, dans votre doigt, ou ce que vous voulez, et vous passez comme ceci, vous venez passer comme ceci, et vous la repiquez là où vous voulez, donc voilà, après moi, c'est un peu compliqué de vous montrer, plus en détail, que je tiens le téléphone en même temps, mais, vous avez compris, la technique, quoi, toujours bien enlever les feuilles, vous voyez, toujours bien enlever des feuilles, pour une belle tige qui allait dans le sol, après, ce qui est grande racine, comme ça, vous pouvez les couper, quand elles sont sur le bas, à une moitié, pas tout, vous enlevez juste une moitié, je vais vous montrer, on s'est ouvert aussi, vous voyez, là, il y a une grande tige, donc là, vous coupez à peu près ici, voilà, j'ai coupé, voilà, il faut que ça reste ça, voilà, il faut qu'il reste, vous voyez, ce qu'il y a là, pas plus, comme ça, quand ça va pousser, ça rentra dans le sol, parce que si elles sont trop longues, comme ça, comme vous voyez, là, que j'ai dans la main, c'est pas bon, ça va se balader sur le sol, et moi, je veux que ça rentre dans le sol, donc voilà, un petit peu, pour ce qui est un petit peu, de la plantation au passage, pour cette petite vidéo, que je faisais pour la pompe, donc voilà, ma petite vidéo au passage je fais ici, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, s'il y a des petites questions encore, sur des trois petites choses, qui pourraient vous intéresser, le petit pouce bleu, qui montre que mes vidéos vous font plaisir, et que ça aide grandement du monde, l'abonnement, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore, qui aide aussi, qui montre que ma chaîne est intéressante, et on se dit à la prochaine, allez, ciao mes amis,